bonjour à toutes et à tous bienvenue nous sommes de retour pour my team avec la nouvelle carrière f1 après fin 2014 et consorts on a fait quelques années ensemble et bien on reprend l'aventure avec énormément de demandes est ce que je ferai du my team est ce que je ferai du f1 2020 et bien vous avez la réponse aujourd'hui oui alors si vous me suivez sur twitter instagram et facebook vous savez qu'on va participer à la version my team de la carrière donc je vais pas simplement incarner un pilote mais je vais gérer l'équipe puisque c'est la grosse nouveauté c'est en partie ce qui m'a fait sortir de six mois de coupure avec youtube hormis bien green white checkered et quelques streams commentés j'ai principalement laissé de côté youtube et aujourd'hui j'ai envie à mon rythme tranquillement de m'y remettre pour toutes celles et ceux qui depuis le mois de juillet m'ont dit mais maxou quand est ce que my team va revenir quand est ce que la carrière et fin va revenir alors le role play est un petit peu plus facile cette année comme beaucoup de mes collègues on va faire renaître des grandes équipes alors moi j'ai décidé depuis le tout début de l'annonce de my team de faire revivre à rose pourquoi parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup au niveau de ses couleurs au niveau de sa dynamique et au niveau un petit peu de son histoire une voiture qui n'a pas toujours été performante une équipe qui a été un petit peu dans les balbutiements des sponsors etc etc moi ce qui m'intéresse véritablement aujourd'hui c'est de recréer une équipe de zéro et d'essayer de la faire évoluer peut-être sera-t-elle rachetée mais ne vous inquiétez pas on ne fera pas 10 saisons en étant à rose alors on a évidemment la création de l'équipe alors je ne vous montre pas ça non plus sur 50 minutes de live parce que ce serait long ce serait difficile et surtout vous l'avez déjà vu sur pas mal de chaînes YouTube donc on va être assez concis et surtout assez direct les couleurs de l'équipe sont déjà prêtes le casque a été réalisé par De Fallon que je salue je ne sais pas s'il est sur le chat de ce live mais bon en tout cas De Fallon m'a réalisé un très joli casque inspiré du casque d'un certain Stoffel Van Doorn pour ne pas changer mais en tout cas avec des belles couleurs belges mais avec un petit peu d'orange pour correspondre à la rose pas de nom audio alors voilà pour la particularité du pilote voici le casque comme ça vous le découvrez là aussi et donc je porterai fièrement le numéro 2 des gants belges bien entendu une pause assez classique et une émode de podium où je remercie la foule je salue la plèbe et les abonnés C'est Carl il est temps de construire cette écurie dans un premier temps nous allons devoir déposer le nom de l'équipe et trouver des partenaires évidemment il faut lancer l'équipe et bien c'est parti on commence par le nom c'est le plus important bien entendu et nous serons un petit peu de modernité e-arrows et non plus arrows comme c'était le cas à l'époque donc l'écurie e-arrows qui prend donc et bien sa renaissance ici sort principe certains sponsors proposent une meilleure prime de alors au niveau des sponsors bon je passe un petit peu ce que nous dit Carl mais évidemment vous comprenez bien que selon le sponsor que l'on signe on aura d'autres avantages alors moi je vais signer avec Equinox parce que bah 4 millions 2 et surtout un objectif c'est quand même de terminer dixième au championnat ce qui me paraît pas impossible étant donné la difficulté que l'on va s'imposer signe un contrat avec un motoriste plus nos performances et notre fiabilité sont bonnes mieux c'est mais fais attention à ne pas dépenser tout notre argent nous devons également investir dans notre staff et nos infrastructures les motoristes nous fourniront également des améliorations gratuites durant la saison alors comme je n'ai pas envie de partir non plus trop loin dans le peloton j'ai au moins envie de prendre le moteur Renault parce que bon Mercedes et Ferrari c'est quand même un petit peu hors de prix pour une petite équipe mais Honda j'ai peur d'être lâché alors même si j'aime beaucoup le bruit du moteur Honda j'ai un petit faible quand même pour ce craquement du moteur Renault qui dans le jeu est plutôt réussi donc nous serons e-arrows Renault alors évidemment la sélection est assez intéressante on a Giuliano Alezi qui est le plus apte visiblement avec 61 de note globale de mon côté je vais opter pour Mick Schumacher puisque finalement pourquoi pas avoir déjà un grand nom ça fera parler la presse on peut se permettre de signer un contrat avec ce motoriste et ce pilote confirme ton choix si tu en es satisfait et les finances de l'équipe vont être en positif d'un demi million pour débuter je pense que c'est plutôt pas mal alors on va essayer de faire vivre l'équipe au mieux avec ses outils de base effectivement on a un pilote de la filière Ferrari dans une équipe équipée par Renault mais finalement pourquoi pas je pense que ça peut être un très joli combo pour débuter sans être trop facilement devant avec un moteur puissant et ruiné au niveau financier et surtout sans être trop loin avec le moteur Honda qui manque de performance je pense qu'on a de très bonnes armes pour débuter avec e-arrows sélectionne ou modifie ta livrée pour la saison nous pourrons rajouter des sponsors à la monoplace au fil des contrats et surtout ne t'inquiète pas tu peux modifier ta livrée à n'importe quel moment au QG la livrée de la voiture est déjà établie puisque j'ai travaillé un petit peu en off vous le voyez donc voilà à quoi ressemblera l'e-arrows pour sa naissance en tout cas cette voiture portera les numéros 2 et je crois 68 ou 58 pour Mick Schumacher donc voilà un petit peu à quoi elle ressemble ça ressemble vraiment aux arows de l'époque avec le petit côté argenté pour le côté électrique moi j'aime particulièrement la déco de cette monoplace il nous faut maintenant un badge pour représenter l'équipe tu peux sélectionner un badge existant, le modifier ou bien en créer un alors même si j'aurais bien aimé avoir le logo officiel de l'équipe de l'époque il faut vivre avec son temps et comme on est sur une équipe électrique e-arrows avec le moteur hybride et bien pourquoi pas un éclair avec un joli A je trouvais ça plutôt sympa et pour finir nous devons choisir les couleurs de l'écurie ces couleurs seront visibles au QG ainsi que sur les tenues des pilotes, des mécaniciens et des membres de l'équipe on nous demande de choisir évidemment les couleurs officielles et bien écoutez on va rester assez classique et donc on va prendre de l'orange du blanc et du noir et donc on aura notre équipe aux couleurs de la voiture tu peux modifier tes choix à tout moment et nous repasserons ici avant le début de chaque saison si tu es prêt à passer à la suite appuie sur confirmer pour te rendre au QG de l'écurie où ta carrière de Formule 1 va commencer nous optons pour un calendrier complet, pas de modification on ne va pas faire une première saison à 16 courses je vous avoue que j'aimerais bien faire un calendrier léger pour la première année surtout avec le côté Covid donc je pense que ça peut être assez intéressant de modifier peut-être le calendrier plus tard pour faire un petit peu de tournée mais pour la première saison je pense qu'on va faire une première saison pleine ce sera pas mal même si je pense que le Vietnam va être un sacré calvaire pour moi au niveau de la connaissance du circuit mais pour le reste écoutez on va prendre une première saison complète avec toutes les épreuves du calendrier comme si Covid il n'était pas si j'avais su je serais quand même passé chez le barbier parce que je ne suis pas très présentable après tout ce n'est que le lancement d'une équipe 4, 3 que des grands succès dites moi tandis que d'autres ont été rachetés ou ont même depuis complètement disparu mais ce qui dément ah bah toutes ont disparu à part As de toute manière c'est son propriétaire qui fait également office de pilote ceci n'était pas rare en Formule 1 autrefois Jack Brabham, John Surteez, Graham Hill rien que ça l'arène ont tous piloté leur propre monoplace mais cette pratique était devenue de plus en plus rare dans l'ère moderne et ce qui est particulièrement notable avec cette écurie c'est qu'en plus d'être elle-même nouvelle en F1 son pilote et propriétaire l'est aussi peu importe l'issue de la saison vous êtes déjà entré dans l'histoire une tâche colossale se présente à vous en tant que pilote et manager d'une écurie de Formula 1 vous sentez vous d'attaque ? oui totalement, si c'est facile ça n'en vaut pas la peine j'adore les défis ce serait un petit peu présomptueux il y aura du boulot mais bon je pense qu'avec les investisseurs que j'ai chinois obscurs on va blanchir de l'argent on va faire de la thune on va faire du bon 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 relationnel avec les sponsors je suis Flavio Briator salut il faut toujours deux pilotes pour former une écurie mais qu'est-ce qui vous a attiré chez votre coéquipier ? alors ce qui nous a attiré c'est qu'il a un nom qui va faire vendre pas mal et donc on fera des casquettes orange et du coup quand on ira aux Pays-Bas on ne saura pas si on est sponsor d'Yarros ou supporter de Verstappen donc je pense que ce sera très facile pour s'y retrouver surtout qu'avec les McLaren on a la même couleur donc Mick Schumacher en orange avec un moteur Renault on sait de quoi il est capable il a un grand potentiel c'était difficile de trouver quelqu'un qui veut le signer avec une écurie dont il n'a aucun lien donc je pense qu'on a trouvé un bon pilote vous voyez le côté langue de bois de la F1 ? vise la dernière place au classement quelle est l'écurie que vous souhaitez devancer ? alors sincèrement je pense que Williams ça veut être du petit lait As doit galérer donc j'aimerais bien battre As et Williams j'aimerais bien une voiture qui soit agile parce que vraiment vu les enchaînements qu'on va devoir se taper dans les premiers circuits autant avoir une voiture qui tienne le pavé je pense qu'on va avoir besoin d'un bon ERS aussi pour tenir la distance plutôt qu'un moteur puisqu'on sait déjà que le Renault n'est pas mauvais les dépassements font partie intégrante de ce sport votre monoplace pourra-t-elle profiter de chaque opportunité qui se présentera ? pour dépasser il faut de la puissance on espère que le moteur Renault sera de notre côté salut Cyril parmi vos nouveaux départements lequel est votre plus grande source de fierté ? le simulateur avec un G25 je pense que là on est au max non sincèrement département de la longévité on espère que les pièces vont tenir on n'a pas beaucoup de sous et bien c'est tout pour le moment j'ai hâte de voir comment ces petits nouveaux vont s'en sortir pour leur premier Grand Prix bah de rien la voix si c'est tout pour le moment et couper c'est bon on peut retirer ces oranges qui étaient très gênantes dans le champ merci Will c'est cool après ce moment non pas Nutella mais ce moment Sky Sport F1 on a du boulot alors il y a des présentations à faire alors bien sûr on va essayer de gérer les infrastructures les couleurs de l'équipe etc etc donc on aura besoin de faire évoluer les différents départements de la voiture mais quand on aura de l'argent pour l'instant on a un demi million c'est pas grand chose alors évidemment il y a toujours l'arbre de la R&D avec les points on a des points à utiliser on voit que pour l'instant niveau moteur Renault nous a quand même bien ralas comme on dit dans le métier on a les lourds arrière qui pourraient être améliorés pour 550 points on a des gros risques d'échec on va sans doute devoir redévelopper certains éléments et on essaiera aussi de bien répondre aussi au niveau des interviews alors je sais pas ce que j'ai ici moteur Renault entretien général installé ok donc j'ai déjà des petites évolutions au niveau moteur etc donc ça c'est plutôt pas mal on a déjà une première évolution de l'appui arrière de la voiture ce qui nous a alloué en termes de pièces et de boîte de vitesse ne change pas par rapport au jeu des années précédentes on a toujours un seul sponsor qu'on pourra modifier évidemment les sponsors secondaires etc etc le comparatif avec Mick Schumacher et le classement alors au niveau des couleurs McLaren est orange et si je ne dis pas de bêtises Yarrow sera également orange on verra ça et regardez on a encore des pilotes qui peuvent venir nous alimenter tout ça donc on va voir un petit peu ce que ça va donner avec Mick Schumacher comme équipier j'ai hâte de voir un petit peu tout ça alors voilà au niveau de l'infrastructure il faut gérer donc les activités on peut rajouter entre certaines sessions et bien certaines choses importantes donc on va faire des ventes d'articles de pré-saison pendant 5 jours et on va se faire 1 million d'ici le reveal de la monoplace c'est parti on avance le temps et on se retrouve au moment du premier investissement important celui de la présentation à la presse de l'équipe que vous avez tous déjà vu évidemment puisqu'on vient de le faire ensemble de l'équipe voilà elle est née la Divine Arrows on va récupérer donc un petit peu d'argent avec près d'un million dans la banque on va pouvoir entamer le premier week-end au niveau des activités on n'a plus le temps et on n'a pas encore les informations du Grand Prix donc on va pouvoir se lancer dans la première course de cette aventure direction Melbourne pour le circuit de l'Albert Park qui nous accueille dans cette première séance d'essai libre au niveau des activités Nous y sommes, le premier lancement du moteur Renault dans la E-House 2020. Allez, c'est parti pour, on l'espère, une belle aventure. Et surtout, pas trop de casse moteur avec, eh bien, vous le découvrez, le casque fortement inspiré d'un certain pilote belge. Et c'est parti, on sera la première voiture à prendre la piste cette saison. Bon, vous découvrez également l'overlay. Alors, on va voir un petit peu comment se comporte cette E-House pour sa première sortie. Le DRS n'est pas bloqué. Ok, voiture légèrement sous-vireuse avec le setup de base, évidemment. Je vais voir comment, à froid, elle se comporte. Eh bien, voilà, vous découvrez donc les premiers tours de roue de l'équipe. Alors, je ne sais pas où on ira, je ne sais pas combien de temps on sera ensemble, mais une chose est sûre. Maintenant, c'est parti. Alors, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté pour suivre nos aventures à travers le monde et nos premiers objectifs, on va essayer de peut-être marquer des points. Au moins une fois cette saison terminée devant As, rester en positif, développer un peu l'équipe, quitte à l'avoir, comme je le disais, racheté dans quelques années. Vous n'allez pas suivre une aventure, on va faire 10 ans avec E.A. Rose, je peux vous le dire. Mick Schumacher sera notre jeune équipier. On verra où il nous emmènera lui aussi, en espérant peut-être le conserver en Formule 1. Il y aura évidemment les transferts de pilote au fil des années. Et j'espère qu'on s'amusera, on pilotera et on diffusera les courses en première, comme on le faisait dans le passé. Il y aura peut-être un rythme, je ne sais pas, instauré selon les sorties de vidéos. Mais voilà, nous y sommes. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi l'épisode 0 de MyTeam. C'est parti donc pour E.A. Rose, on se donne rendez-vous pour la première véritable course. Ce sera très vite sur le circuit de Melbourne. Et je commence déjà à m'y faire à cette voiture. Bien évidemment, toutes les infos sont dans la description. Les points importants, notamment les modes utilisés, il y en aura quelques-uns malgré tout cette année. Et pour le reste, laissons la magie opérer. Bon amusement les amis, quel que soit votre jeu de course favori. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501